Générique Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce journal de la troisième édition du Salon des Start-up qui s'est tenu ce 15 décembre ici au Radisson Blu. Le secrétaire général du ministère de l'économie numérique et des télécommunications venu représenter le ministre a magnifié l'initiative du MEDES non sans transmettre les félicitations et encouragements du gouvernement. Au nom du ministre de l'économie numérique et des télécommunications, M. Yankoub Adyatara, féliciter le président Bani Ghiop et le MEDES pour le travail, pour l'accompagnement des jeunes mais également pour tout ce qui a été fait durant toutes ces longues années afin que cette jeunesse-là trouve un créneau porteur. Nous sommes surpris par l'engouement des jeunes, nous avons vu des jeunes créatifs des startups très dévouées qui en veulent et qui n'ont rien à envier aux startups qui se trouvent aux Etats-Unis, en France ou bien partout ailleurs en Afrique. Donc je pense que ça c'est une excellente chose et il faut encourager ces initiatives. A la cérémonie d'ouverture, le président du MEDES a annoncé une innovation de taille, l'ouverture du Salon au reste de l'Afrique. Désormais, le label officiel du Salon des Startups, c'est Afritech. Tout simplement, on s'inspire de ce qui se fait à l'international comme VivaTech en France, au Salon de Las Vegas et autres. Et nous a mission dans trois ans, nous a missionné dans trois ans, d'en faire vraiment le plus grand salon des startups en Afrique. Inviter plusieurs milliers de startups africains, des centaines de journalistes, plusieurs centaines de personnalités de l'écosystème du numérique, etc. Aujourd'hui, nous accueillons des centaines de jeunes qui sont venus participer à ce Salon des Startups. Il y a eu une compétition. Au départ, il y a eu plus de 150 jeunes qui sont inscrits pour les compétitions. Le jury a procédé par élimination. Et au finish, il y a trois grands prix. Donc le prix 4.0, qui est le prix futuriste, le prix de l'innovation numérique, et le prix Optima. Le prix Optima est dessiné à un jeune de 17-18 ans qui a innové, qui a créé quelque chose d'exceptionnel. Deux prix aussi d'encouragement. Tout ceci pour motiver encore davantage les jeunes qui entreprennent. Leur dire Barzac ou Barzac, vous êtes au Sénégal, vous pouvez réussir au Sénégal. Et ce dont les jeunes ont besoin, c'est un accompagnement. Ce que nous essayons de faire, vous le savez, avec le Forum du Premier Emploi, avec la Fondation Emploi Jeune, aujourd'hui avec le Salon des Startups, je pense que ce dont les jeunes ont besoin, c'est de se sentir encadrés, accompagnés, soutenus. Et c'est l'occasion aussi de remercier le président de la République, M. Macky Sall, le président de son excellence, qui nous soutient, qui nous accompagne, et parle à travers aussi le ministère de l'économie numérique et de la République, qui était présente pour apporter la caution étatique de cet événement, qui est devenu aujourd'hui un événement majeur dans l'écosystème du numérique digital. Suivons à présent des réactions de représentants d'entreprises et de structures étatiques venus prendre part à ce salon en tant que partenaire, et à celle dont des nombres communiquants pour terminer avec une success story. Nous avons une forte affluence, déjà globalement au niveau du salon, mais également au niveau du stand. Nous avons beaucoup de manifestations d'intérêts, de discussions avec les jeunes start-upers et les jeunes étudiants qui viennent s'enquérir de ce qu'est le parc. Mais permettez-moi de remercier le MEDES pour l'occasion qu'il nous a donné à travers cet événement important, pour l'écosystème de manière générale, mais plus particulièrement pour les jeunes créateurs et innovateurs, donc les start-upers. C'est une très belle occasion et c'est une initiative à saluer. Donc nous nous en félicitons et nous sommes très heureux d'être partenaires de ce salon. On remercie vraiment le MEDES pour cette excellente initiative destinée aux start-up. Donc Sonatelle est honorée de participer à ce salon-là, dans la mesure où déjà nous avons beaucoup d'initiatives également vers cette cible, vers les jeunes porteurs de projets. La motivation principale c'est déjà d'accompagner les jeunes entrepreneurs, les start-up. Aujourd'hui on sait que les jeunes entrepreneurs ont besoin des opérateurs. Il faut que les opérateurs soient derrière ces jeunes entrepreneurs-là. C'est une très bonne initiative quand même. Des initiatives comme ça, il faut en faire tous les trois mois. Ce salon est venu à son heure et je pense que c'est une très bonne initiative puisqu'aujourd'hui le numérique est devenu un enjeu africain et international. Donc je pense que c'est venu à son heure et connaissant l'homme, Grand Bagné comme il l'a intitulé Afrique Tech, je pense que ça peut être un élément qui peut rayonner le Sénégal. Ce salon est un bon levier pour tous ces jeunes qui veulent entreprendre, de comprendre et surtout de maîtriser l'entrepreneuriat et surtout d'avoir cette volonté de vouloir se surpasser et d'aller au-delà de leurs moyens. C'est dans ce sens que s'inscrit aujourd'hui notre participation pour pouvoir parler de notre petite histoire, des débuts jusqu'à aujourd'hui. De nombreuses personnalités ont pris part à la cérémonie de clôture de ce salon. Ainsi nous en arrivons à la fin de ce journal du salon des start-up. Nous en étions à la troisième édition. Rendez-vous l'année prochaine dans Afrique Tech. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada